Je pense que demain s'envoie, tu es trop loin, les beaux jours de bonheur. Ce soir, Comedia poursuit sa tournée des grands festivals de théâtre en Europe. D'Avignon à Berlin, d'Edimbourg à Vienne, nous sommes partis glaner les images de nouvelles pièces et de l'actualité théâtrale. Comedia lève le rideau sur un univers magique et fort dynamique. Vers 1593, la peste venue d'Europe continentale ravage Londres, elle aussi affectée par une précarité sociale propice à la propagation de l'épidémie. William Shakespeare prend la fuite pour l'Italie. Deux ans plus tard, il écrit Roméo et Juliette en s'inspirant d'une œuvre littéraire italienne datant du XVe siècle. Sur fond d'exaltation amoureuse, ce drame met en scène l'hostilité absurde de deux grandes familles de Véronne. Mais pour les jeunes amants, cette passion est le seul moyen d'échapper à un univers de destruction et de mort. Les adultes ne connaissent que la haine. Seules les valeurs matérielles comptent pour eux. Peu leur importe le sort de leurs enfants. Le réalisateur Hans-Peter Klos a adapté ce drame classique et l'a transposé dans les banlieues de Paris, Londres et Berlin. Précisant que Juliette et Roméo sont ici interprétés par Roman Boranger et Denis Lavant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Deux maisons, toutes deux égales en dignité, dans la belle Véronne, où nous plaçons la Seine, pour d'anciennes rancœurs se déchirent à nouveau. Le sang des citoyens salit les mains des citoyens. Des funestes entrailles de ces deux ennemis sont nés deux amoureux, maudits par les étoiles, dont la ruine malencontreuse et pitoyable entraîne avec leur mort le conflit des parents. Le terrible chemin de leur mort est l'amour, et l'opiniâtre fureur de leurs parents, qu'hormis la fin de leurs enfants rien n'apaisa, vont deux heures durant. Occupez notre scène. Et si vous écoutez d'une oreille patiente, tout défaut, notre effort, essaiera de le racheter. Et si vous écoutez d'une oreille patiente, tout défaut, ce n'est pas une oreille patiente, si vous essayez d'une oreille patiente. Identifiez-les ! Écrivez visiblement d'abord votre prénom, ensuite votre nom. Ne gardez pas vos bagages avec vous. Ils vous rejoindront plus tard. Arrêtez vos bagages sur le clé. Identifiez-les ! Sujets rebelles, ennemis de la paix, profanateurs de cet assis, souillés du sang de vos voisins, vous, hommes, vous, bêtes sauvages, qui éteignez le feu de votre pernicieuse orage, dans les pauvres fontaines qui coulent de vos veines, sous peine de torture, de vos sanglantes mains, jetez au sol vos lames trempées dans la haine. Écoutez la sentence de votre prince irrité. Trois rixes intestines, nés d'une parole en l'air, de toi, vieux capulaire, et de toi, montégu, on part trois fois troubler le calme de nos rues et inciter les vieux citoyens de Véronne à quitter les vêtements convenant à leur gravité pour brandir dans d'aussies vieilles mains de vieilles pertuisanes gangrénées par la paix. Pour trancher votre haine gangrénée, si jamais vous troublez une autre fois à nos rues, vos vies paieront pour cette paix rompue. Bon matin, cousin. Le jour est-il si jeune ? Cinq heures viennent de sonner. Hélas, les heures tristes paraissent longues. Quelle tristesse allonge les heures de Roméo ? Ne pas savoir ce qui, quand on l'a, les rend courtes. Amoureux. Non, privé. D'amour. Des faveurs de celles dont je suis amoureux. Adieu, mon cousin. Attends, je t'accompagne. Si tu m'abandonnes ainsi, tu me fais du tort. Oh, je me suis perdu moi-même. Je ne suis plus ici. Ceci n'est pas Roméo, il est quelque autre part. Dis-moi sérieusement qui tu aimes. Tu demandes à un homme malade de faire sérieusement son testament, mot malvenu à l'adresse de qui est si mal. Sérieusement, cousin, j'aime une femme. J'avais visé juste. Et celle que j'aime est belle. Fort belle-ci, beau cousin est vite touchée. Là, tu touches à côté. Elle ne sera pas touchée par la flèche de Cupidon. Elle est sage comme Diane. Elle ne veut ni subir le siège des mots d'amour, ni affronter l'assaut des regards meurtriers, ni ouvrir ses genoux à l'or qui séduit des saintes. Oh, elle est riche en beauté. Pauvre seulement, ce que quand elle mourra, avec sa beauté meurt son trésor. Ainsi, elle a juré de vivre toujours chaste. Oui. Elle est trop belle. Trop sage. Trop sagement belle pour mériter le bonheur en me faisant désespérer. Elle a abjuré l'amour. Et dans ce serment, je vis mort, moi qui vis pour te le dire à présent. Sois gouvernée par moi, oublie de penser à elle. Oh, apprends-moi comment je pourrais oublier d'y penser. En donnant à tes yeux la liberté. Mais Montaigu est lié autant que moi par la même pénalité. Il n'est pas difficile, je pense, à des hommes aussi vieux que nous de maintenir la paix. Vous êtes l'un et l'autre honoré, estimé, et c'est pitié que vous ayez vécu brouillé si longtemps. Mais, à présent, Monseigneur, que dites-vous en réponse à ma requête ? Je ne peux que redire ce que j'ai déjà dit. Mon enfant est encore étrangère au monde. Elle n'a pas franchi le seuil de quatorze années. Laissons encore deux étés se flétrir dans leur gloire avant de penser qu'elle est mûre pour le mariage. Plus jeunes qu'elles, on fait d'heureuse mère. Les trop vite fanées sont celles qu'on a faites femmes si tôt. La terre a englouti tous mes espoirs, sauf elle. Elle est le seul espoir de ma vie sur cette terre. Mais faites-lui la cour, noble Paris, gagner son cœur. Mon vouloir n'est qu'une partie de son consentement. Et si elle dit oui dans l'espace de son choix, réside mon consentement, mon accord et ma voix. Ce soir, suivant une coutume ancienne, j'offre une fête où j'ai convié bon nombre d'invités que j'aime. Soyez parmi cette multitude. Bonjour, mademoiselle. Dieu vous donne le bonsoir. Monsieur, je vous en prie, savez-vous lire ? Oui, ma propre fortune dans ma détresse. Vous avez peut-être appris cela sans un livre ? Mais monsieur, je vous en prie, savez-vous lire tout ce que vous voyez ? Oui, si je connais l'alphabet et la langue. C'est parler honnêtement. Dieu vous tienne en joie. Attends, l'ami, je sais lire. Le signor Martino, son épouse et ses filles. La noble veuve du Truvio. Le chèque à façade et ses ravissantes nièces. Mercutio et son frère Balami. Martial Dédain, son épouse et ses filles. Ma belle nièce... Rosaline. Une belle assemblée. Où doivent-ils se rendre ? Là-haut. À souper, mais où ça ? Dans notre maison. Quelle maison ? Celle de mon maître. En effet, j'aurais dû vous demander cela d'abord. Je vais vous le dire sans que vous le demandiez. Mon maître, c'est un grand, un riche capulet. Et si vous n'êtes pas de la maison des Montaigus, je vous prie de venir vider une coupe de vin. Dieu vous tienne en joie. Juliette ! Eh bien, qui appelle ? Madame, votre mère. Madame, me voici. Quel est votre désir ? Voici ces dents, il s'agit. Nourisse, laisse-nous un moment. Nous devons parler en secret. Nourisse. Reviens. J'y pense que tu vas écouter notre entretien. Tu sais que ma fille est d'un assez bel âge. Oui, mais je peux dire son âge à une heure près. Il n'a pas 14 ans. Ah, je parierai 14 de mes dents, bien qu'à mon grand regret, j'en ai plus que 4, qu'elle n'a pas 14 ans. Depuis le dramement de terre, il s'est passé 11 ans. Et elle fut sevrée. De tous les jours de l'année, jamais je ne l'oublierai justement, celui-là. Car... J'avais mis de l'absinthe sur mon této. Elle pouvait courir, se dandiner partout, même que le jour d'avant, elle s'était cogné le front. Et alors mon mari, Dieu est son âme, c'était un homme gay. Pris l'enfant. Ah bah oui, dit-il, tu tombes sur la figure. Ah bah tu tomberas sur le dos, quand t'auras plus d'esprit. N'est-ce pas, Julie ? Et par Notre-Dame, la mignonne créature, c'est ça de pleurer, elle dit. Ah ouais. Et voyez comme aujourd'hui, la plaisanterie vient au point. Ah non, je vous jure, si je devais vivre 1000 ans, jamais je ne l'oublierai. N'est-ce pas, Julie ? Dis-le, la mignonne, elle s'arrête de pleurer, elle dit. Ah ouais. Assez là-dessus, je t'en prie, tiens ta langue. Mais madame, je peux pas m'empêcher de rire, enfin ça, c'est ça de pleurer, elle me dit. Oui, pourtant je vous assure qu'elle avait au front une bosse. Aussi grosse qu'une couille de jeune coque. C'est un mauvais coup, elle pleurait amèrement. Bah là où elle dit, mon mari tombe sur la figure, et bah tu tomberas sur le dos quand tu seras plus grand, n'est-ce pas, Julie ? Et la mignonne, elle s'arrête de pleurer, elle dit. Arrête-toi, toi aussi, je t'en prie, nourrisse. Ah, silence, j'ai fini. Hum, Dieu te prenne en grâce. Tu étais le plus mignon bébé que j'ai jamais nourri. Et, euh, si un jour je te vois mariée, je serai une femme comblée. Ah, Marie. Ce mari est le sujet même dont je venais vous parler. Dites-moi, ma fille Juliette, dans quelle disposition êtes-vous à l'égard du mariage ? C'est un honneur auquel je ne songe pas. Un honneur ? Ah, si j'étais pas ton unique nourrice, je dirais que tu as sucé la sagesse à mon soin. Pensez à présent au mariage. De plus jeunes que vous, ici à Véronne, dames de grande estime sans déjà mère. Si mon calcul est juste, je fus votre mère à l'âge où vous, vous êtes encore vierge. Donc, en bref. Le vaillant Paris. Pour recherche pour femme. Ah, 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 un homme, madame. Parfait comme une figure de cire. Ah, ah, ah. A Véronne, à l'été, n'a pas de fleurs comparables. Ah, oui, c'est une fleur. Une vraie fleur. Qu'en dites-vous ? Pouvez-vous aimer ce chantillon ? Ce soir, vous le verrez à notre fête. Parcourez le volume du visage du jeune Paris et trouvez-y le plaisir, écrit par la plume de la beauté. Ainsi partagerez-vous tout ce qu'il possède. En l'ayant pour marié, n'en saurez en rien diminué. Ah ben non, augmenté. Ah ben, les femmes grossissent par les hommes. En parlant bref, pouvez-vous accréer l'amour de Paris ? Je verrai à l'aimer. S'y voir, ainsi t'a aimé. Va, ma fille, va chercher d'heureuses nuits pour des jours heureux. Ouais, la terrine. Qu'ils n'aident pas à décorer. Quand les bonnes manières sont toutes entre les mains d'un seul homme et qu'en plus, ils ne se les lavent même pas, c'est une sale affaire. Oui, mon garçon, j'arrive. On te cherche, on t'appelle, on te demande, on te réclame dans la grande salle. Oui, mais on ne peut pas être ici et là en même temps. Allez, courage, les gars. Secouez-vous un peu. Que le dernier des survivants emporte le tout. Romeo ! Quoi, dirons-nous ce discours en guise d'introduction ou entrerons-nous sans cérémonie ? La mode n'est plus à tous bavardage. Nous n'aurons ni Cupidon aux yeux bandés d'une écharpe, portant l'arc de bois pas des tartares et farouchant les dames comme un épouvantail. Ni prologue appris par cœur d'éviter d'une voix faible à l'aide du souffleur. Pour notre entrée, qu'elles nous mesurent à l'aune qui leur plaira. Nous leur mesurerons une mesure de danse et partirons. Et donnez-moi une torche. Je ne suis pas d'humeur à me trémousser. Sous le lourd fardeau de l'amour, je m'enfonce. Pour t'enfoncer en lui, c'est toi qui devrais peser sur ton amour. Trop auprès sans fardeau pour une chose tendre. L'amour, une chose tendre, il est trop dur, trop brutal, trop fougueux et il griffe comme une épine. Si l'amour est dur avec vous, vous soyez durs avec l'amour. Allez ! Allez ! Griffez l'amour qui vous griffe et laissez-le en plan. Donnez-moi un lit de huit pour y mettre mon visage. Un masque sur un masque. Oh ! Pourquoi me soucierais-je qu'un oeil curieux détaille mes difformités ? Voici l'épais sourcil qui rougiront pour moi. Allons ! Le souper est fini, nous arriverons trop tard. Bienvenue, messieurs. Les dames qui n'ont pas les orteils affligées de corps aux pieds feront un petit tour de danse avec vous. Les belles plaquettes entre vous vont refuser de danser. Celle qui fait la délicate, je dirais qu'elle a décor. Mais je peux toucher juste. Ah ! Bienvenue, messieurs. Il fut un temps où moi aussi j'ai porté le masque et ça avait chuchoté à l'oreille d'une belle dame une histoire capable de lui plaire. C'est fini, fini, fini. Vous êtes les bienvenus, messieurs. Allons, musiciens, jouez. Place-nette, place-nette, faites de la place. Et en avant les filles. Ah, c'est désépilant, ça. C'est totalement désépilant, mon chéri. C'est une extraction imprévue, l'arrivée à poif. Non, restez, restez assis. Restez assis, mon cousin Capulain, car vous et moi avons passé l'âge de danser. Combien de temps y a-t-il depuis la dernière fois où vous et moi sommes allés à Balmasqué ? C'était au noce de Lucentio. Vienne de la Pentecôte aussi vite qu'elle voudra, si elle ne fait que 25 ans. Pour cette occasion, nous avions mis des masques. Ça fait plus, ça fait plus. Son fils est plus âgé, monsieur. Son fils a 30 ans. Que me dites-vous là ? Son fils était... Ah, bah non. Il était encore mineur, il était à deux ans. Alors... Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'il y a cette dame qui a enrichi le bras de ce cavalier là-bas ? Je ne sais pas, monsieur. Elle apprend au flambeau à resplenduire. On la dirait suspendue à la joue de la nuit comme un riche joyau à l'oreille d'une Éthiopienne. Beauté trop riche pour la jouissance, trop précieuse pour cette terre. Mon cœur a-t-il aimé avant cet instant ? Jurez que non, mes yeux, car jamais je ne vis la vraie beauté avant ce soir. Oncle, celui-ci est à Montaigu, notre ennemi. Un scélérat qui vient ici par défi narquer notre cérémonie ce soir. Mais oui, c'est le jeune Roméo. Mais c'est lui, l'infâme Roméo. Calme-toi, gentil cousin. Laisse-le tranquille. Il se comporte en digne gentilhomme. Et à dire vrai, Véron parle fièrement de lui comme d'un jeune homme vertueux et bien élevé. Je ne voudrais pas pour tout l'or de cette ville qu'ici dans ma maison on lui soit discourtoire. Aussi soit patient, ne fais pas attention à lui. Telle est ma volonté. Parce qu'un scéléré parmi les invités, je ne peux pas le tolérer. Vous le tolérererez. Qu'est-ce que c'est l'autre ? C'est ça, Blanbec. Allez, tenez-vous tranquille, sinon. Plus de lumière, plus de lumière. Quelle honte. Je vous ferai tenir tranquille. Allez. De l'allégresse, de l'allégresse. Je vais me retirer, mais cette intrusion-là qui pour leur pari douce se changera en vie à la mer. Croyez-moi. Allez. Si je dois profaner, de mon indigne main ce saint holicaire, voici plus doux péché. Mes lèvres adouciront rougissant pèlerin ce rude attouchement par un tendre baiser. Mon pèlerin, vous faites trop de tort à votre main qui ne fait que montrer dévote honnêteté. Car les saints ont des mains que touchent les pèlerins. Et paume contre paume à leur pieux baiser. Seins et pèlerins pieux ont des lèvres aussi. Oui, pèlerins, dont ils se servent pour prier. Chère sainte, lèvres et mains fassent ainsi. Elles prient, exauce-les, leur foi ne soit désespérée. Les saints ne bougent pas, exaucent les prières. Ne bougent pas. Je prends l'objet de ma prière. De mes lèvres, tes lèvres ont lavé le péché. Alors, mes lèvres ont le péché qu'elles vous ont pris ? Un péché sur mes lèvres ? Faute doucement reprochée. Rendez-moi mon péché. Vous embrassez en érudit. Madame, votre mère voudrait vous dire un mot. Qui est sa mère ? Bon, sa mère, jeune homme. Mais c'est la maîtresse de cette maison. Ah, c'est une noble dame, digne et vertueuse. Et j'ai nourri sa fille, à qui vous parliez. Et celui qui mettra la main dessus aura la tirelire. C'est une capulée. Oh, terrible créance. Ma vie devient la dette de mon ennemi. Non, monsieur Nord ! Alors, pardonne-moi. Je ne vous préparez pas à partir. Nous avons une petite collation des rafraîchissements qui vont être servis. Oh, pardon. Nord, restez ici. Quel est ce gentil homme, là-bas ? Le fils et héritier du vieux Tiberio. Et quel est celui qui sort, à présent ? Ah, le jeune Petruccio ! Qui est celui qui le suit, là ? Qui ne voulait pas danser ? Je ne sais pas. On va demander son nom. S'il est marié, ma tombe sera sûrement mon lit de noces. C'est un montégui. Son nom est Roméo. Le fils unique de votre pire ennemi. Mon seul amour est né de ma seule haine. Inconnu vu trop tôt et reconnu trop tard. Monstreuse est pour moi la naissance de l'amour, que je dois aimer un ennemi aboré. Que dites-vous ? Oh, que dites-vous ? Un poème. Que j'ai appris à l'instant de quelqu'un avec qui j'ai dansé. Pourrais-je aller plus loin, quand mon cœur est ici ? Retourne-toi, morne argile, et retrouve ton centre. Roméo ! Roméo ! Roméo ! Roméo ! Il a couru par ici. Il est passé le mur de ce verger. Appelle le bon Mercutio. Je t'évoque par les yeux brillants de Rosaline. Par son front haut et sa lèvre écarlate. Par son pied fin, sa jambeuse velte et sa cuisse frémissante. Et par les domaines qui s'étendent alentour. On joue ta propre forme, apparaît-nous. Et s'il t'entend, tu vas l'irriter. Ce qui l'irriterait, ce serait de faire surgir dans le cercle de sa maîtresse un démon d'une nature étrangère, le laissant la dresser jusqu'à ce qu'elle l'ait couchée bas et que sa magie l'ait mise sur le flanc. Ça, ce serait un affront. Il s'est caché parmi ses arbres pour être en harmonie avec l'humine nuit capricieuse. Si l'amour est aveugle, l'amour manque sa cible. Mais doucement, quelle lumière perce à travers cette fenêtre là-bas ? Si l'Orient est Juliette et le soleil, lève-toi, beau soleil, et tue l'envieuse lune qui est déjà malade et pâle du chagrin. Que toi, sa servante, sois bien plus belle qu'elle. Ne sois plus sa servante puisqu'elle est envieuse. Sa livrée de vestales et maladives est verte et celle des sceaux l'apporte. Rejette-la ! Voici madame. Oh, voici mon amour. Oh, si seulement elle le savait. Elle parle. Pourtant, elle ne dit rien. Qu'importe. Son oeil est éloquent. Je veux lui répondre. Je suis trop pardi. Ce n'est pas à moi qu'elle parle. Hélas. Elle parle. Oh, parle encore. Oh, j'éclatends. Car tu es aussi glorieux dans cette nuit au-dessus de ma tête que l'est un messager ailé du ciel, aux yeux émerveillés, extasiés, jusqu'au blanc des mortels qui renversent la tête pour le contempler quand il chevauche les paresseux nuages gonflés et fait voile sur la poitrine de l'air. Roméo. Roméo, pourquoi es-tu Roméo ? Renie ton père et refuse ton nom. Ou si tu ne veux pas, jure d'être mon amour et je ne serai plus une capulette. Dois-je écouter encore ou dois-je lui parler ? C'est seulement ton nom qui est mon ennemi. Tu es toi-même quand tu ne serais plus un Montaigu ? Qu'est-ce qu'un Montaigu ? Ce n'est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un visage, ni... aucune autre partie du corps d'un homme. En soi, quelque autre nom. Qu'y a-t-il dans un nom ? Ce qu'on appelle une rose. Sous un tout autre nom sentirait aussi bon. De même, Roméo, s'il ne s'appelait pas Roméo, garderait cette chère perfection qui est la sienne sans ce titre. Roméo, enlève ton nom et en échange de ton nom qui n'est aucune partie de toi, prends-moi toute. Je te prends à ton mot. Désormais, plus jamais, je ne serai Roméo ! Quel homme es-tu ? Toi qui, dans l'écran de la nuit, trébuchent assez sur mon secret. D'un nom. Je ne sais comment te dire qui je suis. Mes oreilles n'ont pas encore bu sans mot prononcé par ta langue. Pourtant, j'en reconnais le son. N'es-tu pas Roméo ? Et un monde aigu ? Ni l'un ni l'autre, vierge, si l'un et l'autre te déplaisent. Comment es-tu venu ici, dis-moi ? Et pourquoi ? Les murs de ce verger sont hauts et difficiles à escalader. Et ce lieu, la mort, considérant qui tu es, si l'un de mes proches te trouve ici. Sur les ailes légères de l'amour, j'ai survolé ces murs, car les bornes de pierre ne sauraient retenir l'amour. Et ce que peut l'amour, l'amour ose le tenter. Ainsi, tes proches ne peuvent pas m'arrêter. S'ils te voient, ils vont t'assassiner. Hélas, il y a plus de périls dans ton oeil que dans le vin de leurs épées. Un doux regard de toi et je suis cuirassé contre leur inimitié. Je ne voudrais pas pour le monde entier qu'ils te voient ici. J'ai le manteau de la nuit pour me cacher à leurs yeux. Et si tu ne m'aimes pas qu'ils me trouvent ici, plutôt ma vie achevée par leur haine, que ma mort différée s'il me manque ton amour. Guidé par qui as-tu trouvé cet endroit ? Par l'amour. Il m'a prêté son conseil et je lui ai prêté des yeux. Je ne suis pas pilote, mais serais-tu aussi loin que ce rivage désert lavé par la mer la plus lointaine ? Je tenterai l'aventure pour semblable cargaison. Tu sais que le masque de la nuit est sur mon visage ? Sinon, une rougeur virginale colorerait ma joue pour ce que tu m'as entendu dire ce soir. Volontiers, je voudrais observer les convenances. Volontiers, volontiers, niais ce que j'ai dit. Mais adieu, bonne manière. m'aimes-tu ? Je sais que tu vas dire oui et je te prendrai au mot. Pourtant, si tu jures, tu peux te montrer faux. Des parjures des amants ont dit que rie Jupiter. Oh gentil Roméo, si tu aimes, proclame le d'un cœur fidèle. Ou si tu penses que je suis trop vite conquise, je foncerai le sourcil et serai contrariante et je te dirai non. Pourvu que tu me courtises. Sinon, pour rien au monde. En vérité, bon Montaigu, je suis trop amoureuse. Et aussi, tu peux trouver ma conduite légère. Mais crois-moi, gentilhomme, je me montrerai plus fidèle que celles qui ont plus de russes pour paraître distantes. J'aurais dû être plus distante, je l'avoue. si tu n'avais surpris à mon insu ma passion d'amour fidèle. Aussi pardonne-moi. Et n'appute pas cette faiblesse à un amour léger que la sombre nuit a ainsi découvert. Madame, je jure par la lune sacrée là-bas qui hurle d'argent la cime de ces arbres fruitiers. Mais ne jure pas par la lune. L'inconstante lune qui change tous les mois sur son orbe circulaire. De peur que ton amour ne s'avère aussi changeant. Par quoi jurerais-je ? Ne jure pas du tout. Si tu veux, jure par ta gracieuse personne qui est le dieu de mon idolâtrie et je te croirais. Si le très cher amour de mon cœur... Oh, ne jure pas. Bien que tu sois ma joie, je n'ai pas de joie de ce serment ce soir. Il est trop impétueux, trop irréfléchi, trop soudain, trop semblable à l'éclair qui cesse d'être avant qu'on puisse dire un éclair. Ma munificence est illimitée comme la mer. Mon amour aussi profond, plus je t'en donne, plus j'en ai car l'un et l'autre sont infinis. Oh, j'ai entendu bruit à l'intérieur. Cher amour, adieu. Oui, je viens. D'où mon aigu, sois fidèle. Reste encore un peu, je vais revenir. Oh, nuit bénie. Bénie. Trois mots, cher Roméo, et bonne nuit pour de bon. Si l'élan de ton amour est honorable, ton dessein, le mariage, fais-moi savoir demain par quelqu'un que je trouverai le moyen de t'envoyer où et à quelle heure tu veux célébrer le rite. Et toute ma destinée à tes pieds, je la déposerai et te suivrai, toi, mon Seigneur, à travers le monde. Oui, je viens. Mais si ton intention n'est pas droite, je te supplie... J'arrive ! Je te supplie de cesser tes efforts et de m'abandonner à mon chagrin. Demain, je t'enverrai quelqu'un. De cet espoir que vive mon âme. Mille fois bonne nuit. Roméo ! Mon tout petit faucon ! À quelle heure demain on verrai-je vers toi ? Vers 9h. Je n'y manquerai pas. Il y a 20 années jusqu'à ce moment-là, j'ai oublié pourquoi je t'ai rappelé. Laisse-moi rester jusqu'à ce que tu t'en souviennes. Je l'oublierai pour que tu restes encore là me souvenant combien j'aime ta compagnie. Et moi, je resterai toujours pour que toujours tu oublies, oubliant tout autre foyer que celui-ci. C'est presque le matin. Je te voudrais partir. Et pourtant, pas plus loin que l'oiseau qu'un enfant capricieux laisse sautiller un peu hors de sa main comme un pauvre prisonnier emmêlé dans ses chaînes et qu'avec un fil de soie, il ramène à lui, si amoureux, jaloux de sa liberté. Je voudrais être ton oiseau. Je le voudrais aussi. Pourtant, je te tuerai en te chérissant trop. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Je vais me rendre à la secrète cellule de mon Saint-Confesseur, implorer son secours et lui dire mon bonheur. Bonjour, mon père. Mais la litie était... Quelle langue matinale si douce me salue. Je ne suis pas un fils. Cela montre un esprit troublé que d'avoir si tôt dit bonjour à ton lit. Ta venue matinale m'assure que tu es réveillée par quelque inquiétude. Ou si cela n'est pas, cette fois-ci, je touche juste notre Roméo ne s'est pas couché cette nuit. C'est cela qui est vrai. Plus doux, mon repos. Dieu pardonne le péché. Étais-tu avec Rosaline ? Avec Rosaline ? Non, non, père spirituel. J'ai oublié ce nom et la douleur de ce nom. Voilà bien mon bon fils. Mais où étais-tu alors ? Sache clairement que le précieux amour de mon cœur s'est fixé sur la si belle fille du riche Capulain. comme le mien sur le sien. Le sien s'est fixé sur le mien et tout est harmonieusement uni hormis ce que tu dois unir par le saint mariage. Mais je t'en prie, qu'on sent à nous marier aujourd'hui. Bienheureux Saint-François, quel changement est-ce-là ? Rosaline, que tu aimais si chèrement, si vite abandonnée, l'amour des jeunes gens ne réside pas vraiment dans leur cœur mais dans leurs yeux. Jésus-Marie, quelle quantité de saumure a lavé tes joues si ruses pour Rosaline que d'eau salée versée en pure perte pour assaisonner l'amour qui en perd toute la saveur. Le soleil n'a pas encore nettoyé le ciel de tes soupirs. Tes anciennes plaintes résonnent encore à mes vieilles oreilles. Mais vois ici, sur ta joue, il y a la trace d'une vieille larme qui n'est pas encore effacée. Si avant tu étais toi-même, si ces douleurs furent tiennes, toi et tes douleurs étaient tous pour Rosaline et te voilà changé. Prononce alors cette sentence. Les femmes peuvent faillir quand il n'y a pas de force dans les hommes. Tu me grondais souvent d'aimer Rosaline. Dis de la tré, mon élève. Pas d'aimer. Et tu m'enjoignais d'enterrer l'amour. Pas dans un tombeau où l'on couche un amour pour en prendre un autre. Je t'en prie, ne me grondes pas. Celle que j'aime à présent, me rend faveur pour faveur et amour pour amour. L'autre n'en faisait pas autant. Elle savait bien que ton amour récitait par cœur et ne savait pas lire. Mais viens, viens jeune inconscient, viens, pars avec moi. Pour une raison au moins. Je suis conscient à t'aider car cette alliance a pu s'avérer assez heureuse pour changer la rancune de vos maisons en pur amour. Où diable peut bien être ce Roméo ? Est-il rentré à la maison cette nuit ? Non. Mais il est sûrement rentré quelque part. Ah, cette même fille pâle au cœur dur, cette Rosaline ne tourmente à tel point qu'il va sûrement devenir fou. Tibalt, le cousin du vieux Capulet, a envoyé une lettre chez son père. Un défi, certainement. Roméo, il répondra. Bah, tout homme qui sait écrire peut répondre à une lettre. Non, il répondra à l'auteur de la lettre qui le défi étant défié. Lui, un homme a affronté Tibalt. Pourquoi ? Qu'est-ce que Tibalt ? C'est le courageux capitaine du point d'honneur. Il se bat comme on chante en suivant la partition. Il garde la mesure, les intervalles et le rythme. Bonjour à tous. Vous nous avez faussé compagnie, monsieur faussé compagnie. vous ne comprenez pas ? Pardon, mon Mercutio. J'avais une affaire importante. Et en Paris-Gannes, on peut faire une entence à la Courte-Vasile. Une voile ! Une voile ! Grégoire ? Oui. Deux, deux, un pantalon et un jupon ! Ben, mon éventail, Grégoire. Oh, bon, Grégoire, pour cacher son visage, car le plus beau visage, c'est encore l'éventail. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Bien le bonjour, messieurs. Bien le bonsoir, belle dame. Ah bon, est-ce donc le soir ? Ah, parfaitement, je vous assure, car la paillère de main du cadran est maintenant sur le braquemar de midi ! Ah, non, mais quel âme êtes-vous donc ? Un homme, jante dame, que Dieu a fait, mais qui se défait lui-même. Ah, il s'est bien tourné qui se défait lui-même. Bon, messieurs, l'un de vous pourrait-il me dire où je pourrais trouver le jeune Roméo. Je suis le plus jeune de ce nom, à défaut d'un pire. Ah oui, vous parlez bien, hein ? Oui, le repi et hyen, fort bien vu, ma voix. Bon, si vous êtes lui, monsieur, je désire quelques... entre-main-tiens. Ah, elle va l'invitationner à souper. Une ma... une ma... une ma crée. Roméo ! Tu viens viner chez ton père ? Je vous suis. Adieu, antique dame ! Adieu, madame ! Madame ! Le coq est mort, le coq est mort, le coq est mort. Il ne fera plus le coq ni le codard. Il ne fera plus... Vous en prie, monsieur, quel est cet effronté mercanticipant de sa pendarderie ? Un gentil homme nourrice qui aime s'écouter parler et qui en dit plus en une minute qu'il n'en peut soutenir en un mois. Ah. Ah, s'il dit quoi que ce soit contre moi, je l'ai lieu en abat. Même s'il était plus robuste qu'il n'est. Lui et vingt autres gens foutre comme lui. Et si je n'y arrive pas, je saurais trouver ceux qui s'en chargeront. La sale crapule ! Hé ! Et toi, tu restes planté là et tu supportes que la première crapule venue abuse de moi pour son plaisir. Je n'ai jamais vu un homme abuser de vous pour son plaisir. Sinon, j'aurais vite sorti mon arme, je vous le garantis. J'ose dégainer aussi vite qu'un autre si je vois là l'occasion d'une bonne querelle et si la loi est de mon côté. Je suis si contrarié que chaque partie de mon corps en frémi. Ah, la sale crapule ! Et comme je vous le disais, ma jeune dame m'a demandé de vous chercher. Car laissez-moi d'abord vous déclarer que si vous deviez la mener au paradis des sottes, comme on dit, ce serait un comportement très dégoûtant, comme on dit. Car la noble demoiselle est jeune. Et par conséquent, si vous deviez jouer double jeu avec elle, ce serait une méchante chose à faire à une noble demoiselle. Et un très vilain procédé. Nourisse, recommande-moi à ta dame et maîtresse. Je fais le serment auprès de toi. Oh, brave cœur ! Oh, je lui dirai tout ça ! Oh, seigneur ! Oh, ce sera une femme heureuse ! Mais qu'est-ce que tu vas lui dire, Nourisse ? Tu ne m'écoutes pas ! Je lui dirai, monsieur, que vous faites le serment. Ce qui, tel que je le comprends, est une offre de gentilhomme. Dis-lui de trouver un moyen de se rendre à Confesse cet après-midi. Là, dans la cellule de frère Laurent, elle sera confessée et mariée. Tiens, voici pour ta peine. Oh, non, non, pas à peine, monsieur, non. Ah, allez, prends, je te dis ! Bon, cet après-midi, monsieur ? Bon, bon, elle y sera. Et toi, bonne nourrice, reste derrière le mur de l'abbaye. Dans moins d'une heure, un ami viendra te rejoindre et t'apportera des cordes nouées comme une échelle qui me conduiront dans la nuit secrète jusqu'à la une du grand mât de ma joie. Adieu ! Sois loyal, je récompenserai tes peines. Adieu, recommande-moi à ta dame. Oui, 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 le Dieu du ciel vous bénisse. Eh, dites-moi, monsieur ! Que dis-tu, ma chère Louise ? Votre homme est-il discret ? N'ayez-vous pas entendu dire deux peuvent garder un secret si l'on en tient un à l'égard ? Je te garantis que mon homme est aussi sûr que l'acier. Eh bien, ma maîtresse est la plus douce des dames. Oh, seigneur ! quand c'était une petite chose baby-hearne, là ! Oh, il y a un noble dans la ville, un certain Paris, qui aimerait bien planter son couteau à bord. Bah, mais elle, la bonne âme, préférait voir un crapaud. Bah, un vrai crapaud, que de le voir, lui. Oh, bah, je l'irrite parfois en lui disant que Paris, c'est un meilleur parti. Oui, voilà. Eh bien, je vous le garantis, quand je dis ça, elle est aussi pâle que n'importe quel bout de tissu dans le monde universel. Recommande-moi à ta dame. Ouais. Mille fois. L'horloge sonnait 9h quand j'ai envoyé la nourrice. Elle m'avait promis d'être de retour dans la demi-heure. Peut-être n'a-t-elle pas pu le trouver ? Non, ce n'est pas ça. Oh, elle clopine. À présent, le soleil est au plus haut de sa course de ce jour. De 9 à 12, il y a trois longues heures, elle n'est toujours pas arrivée. Si elle avait les passions et un jeune sang brûlant, elle serait aussi rapide dans son mouvement qu'une balle. Mes mots la lanceraient jusqu'à mon tendre amour et les siens jusqu'à moi. Mais les vieilles gens, beaucoup font semblant d'être morts, inertes, lents, lourds et pâles comme le plomb. Oh, Dieu, elle arrive. Oh, nourrice de miel, quelle nouvelle ! T'as-tu trouvé ? Eh bien, ben, nourrice, quelle nouvelle ! Seigneur, pourquoi as-tu l'air triste ? Même si tes nouvelles sont tristes, dis-les joyeusement. Si elles sont bonnes, tu gâtes la musique de tes douces nouvelles en me la jouant avec un visage au siège. Je suis épuisée. Laisse-moi tranquille un moment. Oh, que les hommes font mal. Mais quel équipé ! Je voudrais que tu aies mes os et moi tes nouvelles. Allez, je t'en prie, bonne nourrice, parle. Bonne nourrice. Parle ! Mais Jésus, tu peux pas attendre un moment. Tu vois pas que je suis à bout de souffle. Comment peux-tu être à bout de souffle quand tu as le souffle de me dire que tu es à bout de souffle ? L'excuse que tu forges de ce retard est plus longue que le récit que tu t'excuses de faire attendre. Tes nouvelles sont-elles bonnes ou mauvaises répons à cela ? Dis oui ou non et j'attendrai les détails. Je veux être satisfaite. Sont-elles bonnes ou mauvaises ? Vous avez fait un pauvre choix. Vous savez pas choisir un homme. Roméo. Oh ! Oh non, pas lui. Encore que son visage soit plus beau que celui de n'importe quel homme. Toutefois, sa jambe l'emporte sur celle de tous les hommes. Et pour la main, le pied, le front, encore qu'il n'y a rien à en dire. Pourtant, ils sont au-delà de toute comparaison. Tout cela, je le savais avant. Que dit-il de notre mariage ? Qu'en dit-il ? Ma tête ! Ma pauvre tête ! Elle palpite comme si elle allait se briser en 20 morceaux. Et puis mon dos d'un autre côté. Un homme maudit sur votre cœur qui m'envoie à traper la mort, à courir par mon sans éparveaux. En vérité, je suis désolée que tu n'ailles pas bien. Douce. Douce. Douce nourrice. Oh, dis-moi ! Que dit mon amour ? Votre amour, dit en gentilhomme honnête. Et gentil. Et courtois. Et beau. Et je le garantis, vertueux. Où est votre mère ? Où est ma mère ? Oui. Elle est à l'intérieur, où serait-elle ? Ah ! Mais comme tu réponds bizarrement. Où est votre amour, dit en gentilhomme honnête ? Où est votre mère ? Oh, mes chères dames de Dieu, êtes-vous si brûlantes, par Marie ? Allons. Est-ce là le cataplasme pour mes os qui me font mal ? D'abord, faites-vous message vous-même. Que de si m'agré ? Allons, que dit Roméo ? Avez-vous la permission d'aller à Confesse aujourd'hui ? Oui. Alors dépêchez-vous de vous rendre à la cellule du frère Laurent, car là, vous y attend à Marie pour faire de vous sa femme. À présent, le sang impudit vous monte au jour. Elle devient écarlate à la moindre nouvelle. courait à l'église. Moi, je vais d'un autre côté chercher l'échelle par laquelle votre amour doit grimper jusqu'au nid de l'oiseau quand il fera sauvre. Veuille les cieux sourire à cet acte sacré de sorte que l'avenir ne nous accable pas de chagrin. Amen, Amen. Mais, quelques chagrins qui viennent, il ne peut égaler l'échange de joie qu'une seule petite minute me donne quand je la vois. Joins seulement nos mains par des mots consacrés et que la mort dévoreuse d'amour fasse ce qu'elle ose. C'est assez que je puisse dire elle est à moi. Ses plaisirs violents des fins violentes émeurent dans leur triomphe comme le feu et la poudre qui se consument en s'embrassant. Le miel le plus sucré écoeure par sa suavité même et son goût détruit l'appétit. Donc, aime modérément. C'est ainsi que l'amour dure longtemps. Trop prompt arrive aussi tard que trop lent. Voici venir la dame. Un pied si léger ne risque pas d'user l'immortel silex. Un amant peut chevaucher la toile d'araignée qui folâtre dans l'air espiègle de l'été sans tomber. Si légère est la vanité de l'amour. Bonsoir, mon Saint Confesseur. Roméo te remerciera ma fille pour nous deux. Qu'il en reçoive autant. Sinon, ces merci seraient-ils mérités ? Ah, Juliette, si la mesure de ta joie est comble comme la mienne et si tu es plus habile à l'armorier, alors, embaume de ton souffle l'air environnant et que la riche musique de ta langue révèle le bonheur imaginé que tous deux recevons l'un de l'autre par cette précieuse rencontre. La pensée, plus riche de substances que de mots, se glorifie de sa réalité, pas de son ornement. Ce ne sont que des mendiants ceux qui peuvent évaluer leur richesse. Mais mon amour sincère a grandi jusqu'à un tel excès que je ne puis calculer la somme de même la moitié de ma fortune. Venez, venez avec moi et nous allons faire vite car si vous le permettez, vous ne resterez pas seuls tant que la Sainte Église n'a pas une ni deux êtres en un seul. Retirons-nous, bon Mercutio. La nuit est chaude, les capules et sont dehors. Si nous nous rencontrons, nous n'éviterons pas Enrix car par chaud de nuit, le sang est fou et s'excite. Oh, alors, alors, tu es une canaille d'humeur aussi bouillonnante que n'importe qui d'autre en Italie. Aussi vite provoqué à être en colère et aussi vite en colère d'être provoqué. Si j'étais aussi cœur alors que toi, je céderai ma vie aux premiers venus pour une heure et quart de jouissance absolue. De jouissance absolue ? Oh, imbécile absolue. Par ma tête, voici venir les capulets. Par mon talent, je ne m'en soucis guère. Suivez-moi de près car je veux leur parler, messieurs, bonsoir. Un mot avec l'un d'entre vous ? Rien qu'un mot avec l'un d'entre nous ? Oh, accouplez-le avec autre chose. Dites un mot et un coup. Vous me trouverez assez disposé à cela si vous m'en donnez l'occasion. Ne pourriez-vous saisir l'occasion sans qu'on ne vous la donne ? Mercutio, tu es de concert avec Roméo ? De concert ? Quoi, tu nous prends pour des menestrelles ? Mais si tu nous prends pour des menestrelles, prépare-toi à n'entendre que les discordances. Voici un coup qui vous fera danser sans dieu de concert. Eh bien, la paix soit avec vous, monsieur. Voici justement mon mal. Roméo, tu es un manant. Thibald, la raison que j'ai de t'aimer m'excusera beaucoup de ne pas répondre avec la fureur qui conviendrait à ce salut. Je ne suis pas un manant. Adieu donc. Je vois que tu ne me connais pas. Petit homme, ceci n'excusera pas les affronts que tu m'as faits. Aussi, retourne-toi. Je proteste que je ne t'ai jamais fait d'affront, mais que je t'aime. Ah si. Bon capulé dont j'estime le nom aussi chèrement que le mien soit satisfait. Calme. Déshonorante et vieille soumission. T'ibald, trappeur de rats, vous venez faire un tour. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Un bon roi des chats, rien d'autre qu'une de vos neuf vies. Celle-là, j'ai l'intention de m'en emparer. Et selon la façon dont vous me traiterez, de rouer de coups les huit autres. Je suis éveux. noble Mercutio, arrête. Voyons aussi. C'est pas rondé, Abraham. Honte, messieurs. Abstenez-vous de cette violence. Arrêtez, t'images. Pour Mercutio. Pardon. Restez sur vos deux maisons. Je suis achevé. Il est parti, il n'a rien. Quoi ? Tu es blessé ? Oui, une égratignure, mais parbleu suffisante. Balthazar, va chercher un chirurgien. Courage, ami. La blessure ne peut pas être grave. Non. Elle n'est pas aussi profonde qu'un puits ni aussi large qu'un porche d'église. Mais elle est suffisante, elle fera l'affaire. Demandez à me voir demain et vous me trouverez rigide. Je suis poivré pour ce monde. je vous le garantis. La peste sur vos deux maisons. Sans Dieu. Un chien, un chat, un rat, une souris. Et gratinier, un homme à mort, un matamor, un scélérat, une canaille qui se bat en suivant son livre d'arithmétique. Pourquoi, diable, vous êtes-vous interposés entre nous deux ? J'ai été blessé par-dessous de votre bras. Et je croyais faire pour le mieux. Êtes-moi entrer dans une maison de Balthazar. Je vais m'évanouir. La peste sur vos deux maisons ! Elles ont fait de moi de la viande pour les verres. J'ai mon compte et sérieusement vos maisons ! Oh, douce Juliette ! Ta beauté m'a rendu échéminé. Et dans la trope de mon caractère, elle a amoli l'achet de la bravoure. Roméo ! Le brave Mercutio est mort. Il s'est élevé jusqu'au nuage. Cet esprit courageux qui, bien avant son heure, méprisait la terre. Le noir destin de ce jour pèsera sur d'autres jours. Ceci ne fait que commencer le malheur que d'autres finiront. Voici le fureux Thibald. Qu'en revient ? De retour triomphant et Mercutio tué. Retourne au ciel, charitable Clémence. Et toi, fureur à l'œil de feu, sois désormais mon guide. Présent, Thibald, retire ce mot de Manant que tu m'as lancé tout à l'heure. Car l'âme de Mercutio est toute proche au-dessus de nos têtes, attendant la tienne pour lui tenir compagnie. Toi ou moi ou tous deux devons partir avec lui. Petit misérable qui était de concert avec lui. Toi, tu iras le rejoindre. Ceci décidera de... Roméo ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le prestes te condamnera à mort si tu es pris. Pars, va-t'en ! Je suis le jouet de la fortune. Est-ce que tu es pour moi ? Tibert ! Tibert ! Tibert ! Tibert ! Que... mon neveu ! Où sont les vils instigateurs de cette échauffourée ? Je peux tout vous révéler sur le triste enchaînement de cette oryx fatale. Ici, j'ai cet homme tué par la main de Roméo, qui avait tué ton parent, le brave Mercutio. C'est un parent démentigu. Il ne dit pas la vérité, l'affection, on le fait mentir. Je me plore à la justice. Que toi, prince, tu dois m'accorder. Roméo a tué Tchibat ? Roméo ne doit pas vivre ! Roméo l'a tué. Lui avait tué Mercutio. Et pour ce crime, immédiatement nous l'exilons d'ici. Je suis atteint par les agissements de votre haine. C'est mon sang que vos rixes barbares font couler. Mais je vous frapperai d'une amende si forte, que tous, vous vous repentirez de la perte qui me touche. Je serai sourd aux plaidoyers et aux excuses. Ni larmes, ni prières ne rachèteront vos forfaits. N'y recourez donc pas. Que Roméo se hâte de partir d'ici, sinon, si on le trouve, ce sera sa dernière heure. Emportez ses corps, déférez-les à notre volonté. La pitié est un crime, si elle absout ceux qui ont tué. Galopez prestement, coursiez aux pieds de feu vers la demeure de Phébus. Accochez comme Failleton, vous fouettrez vers l'ouest et amènerai la nuit nuageuse immédiatement. Nuit où l'on fait l'amour, que les yeux du soleil fugitif se ferment et que Roméo s'élance dans mes bras, sans être entendu ni vu. Viens, nuit austère, ma trône aux vêtements discrets tout en noir. Et apprends-moi à perdre une partie gagnante où se joue deux virginités sans tâche. Couvre mon sang d'ompté qui bat dans mes joues de ton manteau noir jusqu'à ce que le timide amour s'enhardisse et ne vois que chasteté dans l'acte d'amour sincère. Viens, nuit. Viens, Roméo. Mon jour dans la nuit. Car tu reposeras sous les ailes de la nuit, plus blanc que la neige nouvelle sur le dos d'un corbeau. Roméo, viens, douce nuit. Viens, amoureuse nuit au fond noir, et donne-moi mon Roméo. Et quand je mourrai, prends-le et découpe-le en petites étoiles et il rendra le visage du ciel si beau que le monde entier sera amoureux de la nuit et cessera d'adorer l'éblouissant soleil. Ah, voici ma nourrice qui vient. Eh bien, bonne nourrice, quelles nouvelles ? Qu'as-tu là ? Les cordes que Roméo t'a dit d'aller prendre ? Oui, les cordes. Oh, Seigneur, quelles nouvelles ! Pourquoi te tordre les mains ? Il est mort. Nous sommes perdus, Madame, nous sommes perdus. Il est parti. Il est tué, il est mort. Le ciel peut-il être aussi cruel ? Mais Roméo le peut. Même si le ciel ne le peut pas, Roméo. Roméo, qui aurait imaginé cela ? Roméo ? Quel diable es-tu pour me tourmenter de la sorte ? C'est une torture à faire rugir les damnés dans l'enfer lugubre ! Roméo s'est-il tué ? Dis seulement oui. Et ce simple mot oui me sera un poison plus violent que l'œil chargé de mort du basilic. Je ne suis plus moi-même s'il doit y avoir ce oui ou si ce sont ses yeux clos qui te font répondre oui. S'il l'a tué, dit oui. S'il ne l'a pas dit non. Que ces sons brefs décident de ma joie ou de mon malheur. J'ai vu la blessure. Je l'ai vu de mes yeux d'une pardonne sur sa poitrine d'homme. Un cadavre pitoyable. Pâle. Pâle comme la cendre tout... barbouillée de sang. D'un sang coagulé. Je me sais événouir en le voyant. Brise-toi mon cœur. Pauvre faillie, brise-toi sur le champ. En prison, messieurs. Ne regardez plus jamais la liberté. Ville glaise. Retourne à la glaise. Cesse de te mouvoir. Et qu'un seul lourd cercueil pèse sur toi et sur Roméo. Tybalt. Tybalt, le meilleur ami que j'avais. Cours-toi, Tybalt. Honnête, gentilhomme. Pourquoi ai-je vécu pour te voir mort ? Quelle tempête est-ce là qui souffle des vents si contraires ? Roméo est-il assassiné ? Et Tybalt est-il mort ? Mon très cher cousin et mon mari. Plus cher encore. Alors, trompette terrifiante, sonne le jugement dernier. Car qui est vivant si ces deux-là sont morts ? Mais Tybalt est mort ! Et Roméo banni. Roméo qui l'a tué, lui, est banni. Oh, Dieu. La main de Roméo a-t-elle versé le sang de Tybalt ? Mais oui, oui, jour de malheur, oui ! Cœur de serpent, caché sous un visage en fleurs. Jamais dragon a-t-il habité une si belle grotte. Magnifique tirant, démon angélique, corbeau, plume de colombe, agneau, louvorace. Méprisable substance de divine apparence. Exacte contraire de ce que exactement tu sembles. Saint d'année, honorable scélérat. Oh, nature. Qu'allais-tu faire en enfer quand tu as abrité l'esprit d'un démon dans le mortel paradis d'une chair aussi douce ? Y eut-il jamais livre au contenu si hideux avec une reliure si belle ? En dire que la duplicité a sa demeure dans un palais si somptueux. Il n'y a ni droiture, ni foi, ni honnêteté dans les hommes. Tous parjure. Tous traîtres. Tous mauvais. Tous... Imposteurs ! Où est mon avis ? Où est mon serviteur ? Ses chagrins, ses malheurs, ses souffrances me font vieille. Honte sur Roméo. Que ta langue se couvre de cloques au prix d'un tel souhait. Il n'est pas né pour la honte. Sur son front, la honte a honte de siéger. car c'est un trône où l'honneur peut être couronné seul monarque de la terre universelle. quel monstre j'étais de m'en prendre à lui. Allez-vous dire du bien de celui qui a tué votre cousin ? Vais-je dire du mal de celui qui est mon mari ? Mon pauvre seigneur, mais quelle langue va caresser ton nom quand moi, ta femme, depuis trois heures, je l'ai mutilée. mais pourquoi, père Fida, tu as tué mon cousin ? Ce père Fida, tu as tué mon cousin ? refluez, saute larme. Refluez à votre source native. La tribu de vos goûtes appartient au malheur et par méprise, vous l'offrez à la joie. Mon mari est en vie que Thibald t'aurait tué. Et Thibald est mort qui aurait tué mon mari. voilà qui me console, alors pourquoi pleurer ? C'est qu'il y a eu un mot pire que la mort de Thibald qui m'a assassiné. Je voudrais l'oublier, mais il oppresse ma mémoire comme leur crime d'âme pèse sur les âmes des pêcheurs. Thibald est mort ? Et Roméo bannit ? Ce banni, ce seul mot banni a tué dix mille, Thibald. L'amour de Thibald était un malheur suffisant si le malheur s'était arrêté là. Ou si l'aigre malheur aime la compagnie et veut absolument être escorté par d'autres chagrins. Pourquoi n'a pas suivi quand elle a dit Thibald est mort ? Ton père aussi, ou ta mère, ou même les deux. ce qui eut éveillé des lamentations ordinaires. Mais avec une arrière-garde suivant la mort de Thibald, Roméo est banni. Dire ce mot, c'est père, mère, Thibald, Roméo, Juliette, tous nués, tous morts. Roméo est banni. Il n'y a ni fin, ni limite, mesure, terme dans la mort de ce mot. aucun mot ne peut sonner ce malheur. Où sont mon père et ma mère nourrices ? À pleurer et gémir sur le corps de votre cousin. Voulez-vous les rejoindre, je vous y conduirai. lave-t-il ses blessures de leurs larmes ? Les miennes seront dépensées quand les leurs seront sèches pour le bannissement de Roméo. Reprends cette échelle, pauvre corde. On vous a trompé, vous comme moi, car Roméo est exilé. j'avais fait de vous un chemin vers mon lit. Mais moi, vierge, je mourrais vierge veuve. Allez, corde. Allez, nourrice. Moi, j'irais à mon lit de noces et que la mort, non, Roméo, près de ma virginité. Je trouverai Roméo pour vous consoler. Je sais fort bien où il est. Roméo sera ici cette nuit, je cours vers lui. Il est caché dans la cellule du frère Laurent. Nourrice, donne cette blague à mon chevalier fidèle. Trouve-le et dis-lui de venir prendre son dernier adieu. Être banni d'ici, c'est être banni du monde. Et l'exil du monde et la mort, alors banni. C'est la mort sous un faux nom. appelons la mort, banni-s-mort. Tu me tranches la tête avec une hache dorée et tu souris du coup qui m'assassine. C'est torture et non miséricorde. Les damnés utilisent ce mot en enfer. Ce que des mouches peuvent faire, il faut que je le fuis. Ce sont des êtres libres et moi, je suis banni. Alors, tu pourrais parler. alors tu pourrais t'arracher les cheveux et te jeter à terre. Ô péché mortel, ô barbare en gratitude, c'est ta faute. Pour la mort de Juliette, pour son amour. L'avez-vous, dressez-vous, le ciel. Comment va-t-elle ? Ne pense-t-elle pas que je suis un assassin en dur signes ? Sur la veille, elle appelle Thibault. Debout ! Reçaisis-toi ! Ta Juliette est en vie pour le précieux amour de qui tu es un instant presque mort. En cela, tu es heureux. Allons ! Va retrouver ton amour comme il fut convenu. Monte à sa chambre. Pars d'ici. Prends garde ! Norris ! Monsieur, c'est une bague que ma maîtresse m'a chargée de vous remettre. Promets à ceci de faire vivre ma joie. Les choses ont tourné si mal, monsieur, que nous n'avons pas eu le temps de persuader notre fille. Voyez-vous, elle aimait chèrement son cousin Thibault et moi aussi. Enfin, nous sommes nés pour mourir. Il est très tard, elle ne descendra pas ce soir. Je vous assure que sans votre compagnie, je serai au lit déjà depuis une heure. Ces temps de soupir ne donnent pas de temps aux soupirants. Madame, bonne nuit, recommandez-moi à votre fille. Je le ferai et connaîtrai ses dispositions demain matin. Ce soir, elle est captive de sa tristesse. Seigneur Paris, je veux prendre le risque de vous offrir l'amour de mon enfant. Je pense qu'il voudrait être gouverné en tout point par moi. Qui plus est, je n'en doute pas. Femme. Allez voir Juliette avant d'aller au lit. Faites-lui connaître l'amour de mon fils Paris. Et dites-lui, vous m'écoutez, que mercredi prochain, non, doucement, quel jour est-on ? Lundi, mon seigneur. Lundi ? Eh bien, mercredi est trop tôt, que ce soit jeudi. Dites-lui que jeudi, elle sera mariée à ce noble comte. Serez-vous prêts ? Aimez-vous cette hâte ? Ah, euh, nous ne ferons pas grand bruit, un ami ou deux, car, voyez-vous, Tybalt, tué si récemment, on pourrait penser que nous ne tenions guère à lui, notre parent, si nous faisions grande réjouissance. Aussi, nous aurons une demi-douzaine d'amis, et voilà tout. Mais que dites-vous de jeudi ? Monseigneur, je voudrais que jeudi soit demain. Eh bien, allez-vous-en. Alors, ce sera jeudi. Allez voir Juliette avant d'aller au lit. Préparez-la, femme, à ce jour de noce. Adieu, mon seigneur, qu'on m'éclaire jusqu'à ma chambre. Oh là ! Ah, eh, ma foi, il est si tard qu'on pourra bientôt dire qu'il est tôt. Hein ? Bonne nuit. il est, il est, il est, il est. veux-tu partir ce n'est pas encore le jour c'était le rossignol et non l'alouette qui perçait le creux inquiet de ton oreille la nuit il chante là bas sur le grenadier crois-moi c'était le rossignol c'était l'alouette messagère du matin et non le rossignol vois amour quelles lueurs envieuses strident les nuages qui se séparent là bas à l'orient les bougies de la nuit sont éteintes et le jour radieux sur la pointe des pieds s'avance sur les cimes brumeuses de la montagne je dois partir et vivre ou rester et mourir cette lumière là bas n'est pas la lumière du jour je le sais moi c'est quelques météores que le soleil exhalent pour qu'il te soit cette nuit à porte-flambeaux était clair sur le chemin de menton aussi reste encore tu n'as pas besoin de partir que je sois pris que je sois mis à mort je suis satisfait si tu le veux ainsi je dirais que ce gris là bas n'est pas l'oeil du matin mais le pâle reflet du front de Cynthia et ce n'est pas l'alouette dont les notes frappent la voûte du ciel si haut au-dessus de nos têtes j'ai plus soucis de rester que désir de partir viens mort et sois la bienvenue Juliette le veut ainsi comment vas-tu mon âme pardon ? ça n'est pas le jour mais si par d'ici va t'enfuir c'est l'alouette qui chante si faux force en savoir au que discordant t'as des aigus déplaisants certains disent que l'alouette fait une musique harmonieuse ce n'est pas vrai car elle brise notre harmonie certains disent que l'alouette et l'affreux crapaud ont échangé leurs yeux maintenant je voudrais qu'ils aient aussi échangé leur voix puisque cette voix arrache nos bras l'un à l'autre et nous effraie te chassant d'ici avec ces cris de chasseurs qui saluent le jour il part maintenant il fait de plus en plus clair de plus en plus clair de plus en plus sombre nos souffrances madame nourrice madame votre mère vient dans la chambre le jour s'est levé soyez prudente méfiez-vous tu pars ainsi amour seigneur oui mari ami je veux avoir des nouvelles de toi chaque jour de chaque heure car dans une minute il y a de nombreux jours par ce décompte j'aurai beaucoup d'années avant de contempler à nouveau mon Roméo adieu je ne mettrai aucune occasion de t'envoyer mon salut mon amour penses-tu que nous nous reverrons ? je n'en doute pas et toutes ces souffrances seront nos doux propos dans les temps à venir oh j'ai une âme qui pressent le malheur il me semble que je te vois maintenant que tu es si bas comme un mort au fond d'une tombe bien mes yeux se trompent ou tu as l'air pâle et crois-moi mon amour toi aussi à mes yeux le chagrin assoiffé bois notre sang adieu adieu fortune fortune tous les hommes te disent changeante mais si tu es changeante que fais-tu avec lui qui est renommé pour sa fidélité oh sois changeante fortune car alors j'espère que tu ne le garderas pas longtemps mais me le renverras voilà ma fille êtes-vous levée ? qui est-ce qui appelle ? c'est madame ma mère ? c'était le coucher si tard ou levé si tôt ? quelle cause inhabituelle la fait venir ici ? eh bien comment on va Juliette ? madame je ne suis pas bien toujours à pleurer la mort de votre cousin ? quoi ? veux-tu que l'ablution de tes larmes le fasse sortir de sa tombe ? tu pleures moins sa mort que de savoir en vie ce scélérat qui l'a tué quel scélérat madame ? mais ce scélérat de Romeo entre un scélérat et lui il y a des lieux de distance Dieu lui pardonne moi je le fais de tout mon cœur et pourtant aucun homme autant que lui n'afflige mon cœur c'est parce que ce traître meurtrier est en vie oui madame hors d'atteinte de mes mains je voudrais que nul autre que moi ne venge la mort de mon cousin il nous aura notre vengeance ne crains rien alors ne pleure plus j'enverrai quelqu'un à m'entour où vit ce vagabond banni qui lui donnera un poison si singulier qu'il est ravi de tenir compagnie à Thibaut et alors j'espère que tu seras satisfaite en vérité jamais je ne serai satisfaite avec Romeo jusqu'à ce que je le vois mort et mon pauvre cœur affligé pour un parent madame si vous pouviez trouver seulement un homme pour porter ce poison je le préparerai toi trouve le moyen et je trouverai l'homme maintenant ma petite fille je vais t'annoncer de joyeuses nouvelles la joie est la bienvenue en ce temps où il en est bien besoin je vous en prie quelles sont-elles madame par la vierge marie mon enfant jeudi matin de bonheur ce vaillant jeune et noble gentilhomme le comte Paris en l'église Saint-Pierre aura le bonheur de faire de toi une joyeuse épouse et par l'église Saint-Pierre et par Saint-Pierre aussi il ne fera pas de moi une joyeuse épouse je m'étonne de cette hâte et que je doive me marier avant que celui qui doit être mon mari vienne me faire la cour je vous prie de dire à mon seigneur et père madame que je ne veux pas encore me marier et que quand je le ferai je jure que ce sera avec Romeo dont vous savez que je le hais plutôt qu'avec Paris voilà des nouvelles en vérité si venir votre père dites-le lui vous-même et voyez comment il prendra la chose de vous quand le soleil se couche la terre se couvre d'une bruine de rosée mais pour le coucher le soleil du fils de mon frère il ne mérite plus à temps mais bien une fontaine mon petite fille femme j'avais vous informé de notre décision oui messieurs mais elle refuse elle vous remercie je voudrais que cette sotte soit mariée à cette tombe je ne vous suis pas ma femme comment elle refuse et elle ne nous remercie pas elle n'en est pas fière elle ne s'estime pas bénie tout indigne qu'elle est de ce que nous ayons persuadé un si digne gentilhomme d'être son époux fière non mais reconnaissante de ce que vous avez fait pour moi je ne peux pas être fière de ce que je hais mais reconnaissante de cette haine qui se veut de l'amour quoi 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 qu'est-ce que c'est que ce raisonnement captieux fière et je vous remercie et je ne vous remercie pas et cependant pas fière ah 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 petite pimbèche vanguenez vos merci épargnez-moi vos fiertés mais pichonnez vos jolis gigots pour vous rendre ce jeudi qui vient avec Paris sur l'église de Saint-Pierre où je t'y traînerai de force sur un chariot tisez-vous chariots de la fard tisez-vous roulure face de suif Mon cher père, je vous supplie à genoux. Ayez seulement la patience de m'écouter vous dire un mot. On va te faire prendre, je ne veux rien, créature désobéissante. Je vais te dire, moi. Rends-toi à l'église jeudi ou bien ne me regarde plus jamais en face. Ne parle pas, ne réponds pas, ne me réponds pas, mais toi me démordes. Femme. Femme, ce n'était guère pour nous une bénédiction que Dieu ne nous ait accordé que cet unique enfant. Mais maintenant je vois que celui-là même est un de trop et que c'est une malédiction de l'avoir eu. On va rire. Traîner ! Vous devriez avoir honte de lui parler comme ça. Et pourquoi, madame sagesse, tenez votre langue, mère prudence, allez cacter avec vos commères. Je dis rien de mal. Oui, bien de bonsoir. On ne peut donc pas parler. T'es-en ! Sautes radoteuses, allez débiter vos graves propos en buvant avec vos commères car ici, on n'en a rien à faire. Oh, c'est trop échauffé. Pain de Dieu. Ça me rend fou. Jour, nuit, travail, repos, seul ou en société, mon souci a toujours été de l'avoir marié. Et maintenant que je lui ai procuré un gentilhomme de noble parentèle pourvu de beaux domaines, jeunes et de hauts lignages, bourrés, comme on dit, d'honorables vertus, un homme aussi bien fait qu'on peut le souhaiter. Fallait qu'une misérable sotte plein en l'ichard d'une marionnette géniarde devant l'offre de la fortune vous réponde. Je ne veux pas me marier, ne veux pas aimer, je suis trop jeune, je vous prie de me pardonner. Je ne veux pas me marier, je vous prie de me pardonner. Allez, paître, vous voulez, mais pas dans ma maison. Prenez-y garde, pensez-y. Je n'ai pas l'habitude de plaisanter. Je dis, proche la main sur le cœur, réfléchissez. Si vous êtes ma fille, je vous donnerai à mon ami. Sinon, allez-vous faire pendre, mendier, cranmer de faim, mourir dans les rues. Car sur mon âme, jamais je ne voudrais t'en reconnaître. Et tu ne profiteras jamais de ce qui m'appartient. Soyez-en sûr. Soyez-en sûr. Pensez-y. Pensez-y. Je ne me parjurerai pas. Oh, ma douce mère, ne m'en rejetez pas. Mais différez ce mariage d'un mois, d'une semaine. Ou sinon, mettez mon lit nuptial dans le sombre tombeau au repos, Stibald. Ne me parle pas. Car je ne te dirai pas un mot. Car j'en ai fini avec tout. Oh Dieu. Oh, nourrice. Comment ceci peut-il être empêché ? Mon mari est sur terre. Ma foi au ciel. Comment cette foi retournera-t-elle sur terre, à moins que ce mari ne me la renvoie du ciel en quittant cette terre ? Console-moi. Conseille-moi. Il reste. Se peut-il que le ciel on dise des stratagèmes contre un maître aussi frêle que moi ? Mais que dis-tu ? N'as-tu pas un mot de joie ? Une consolation, nourrice ? Mais quoi ? La voici. Roméo est banni et je gage le monde entier contre rien qu'il n'osera jamais venir vous réclamer. Ou s'il le fait, ce sera forcément en cachette. Alors, la situation étant maintenant celle-là, je pense qu'il vaut mieux que vous épousiez le comte. Oh, c'est un gentilhomme charmant. Un aigle, madame, n'a pas l'œil aussi vert, aussi vif, aussi beau que celui de Paris. Roméo n'est qu'un torchon à vaisselle à côté de lui. Parles-tu du fond de ton cœur ? Et aussi du fond de mon âme, sinon, maudit soit tous les deux. Amen. Pardon ? Eh bien, tu m'as merveilleusement consolée. Rentre. Et dis à ma mère que je suis allée, et en contrarie mon père, à la cellule du frère Laurent. Me confesser et recevoir l'absolution. Sainte Vierge Marie. Je vais. Ceci est sage, mon fait. Vieillarde damnée, perfide démon, est-ce un plus grand péché de me souhaiter parjure ? Ou de dénigrer mon Seigneur avec cette langue qui en fit l'éloge au-dessus de toute comparaison tant de milliers de fois ? Va, conseillère. Toi et mon cœur désormais seront séparés. Je m'en vais chez le frère connaître son remède. Si tout le reste échoue, j'ai pouvoir de mourir. Je dis, monsieur, le temps est vraiment court. Mon père capulé le veut ainsi et je n'ai guère envie de ralentir sa hâte. Vous dites ne pas connaître les sentiments de la dame. Cette façon de faire n'est pas équitable, je n'aime pas cela. Elle pleure immodérément la mort de Tybalt. Aussi lui ai-je peu parlé d'amour car Vénus ne sourit pas dans une maison de larmes. Or, monsieur, son père estime dangereux qu'elle donne un tel empire à son chagrin et dans sa sagesse, il veut hâter notre mariage pour arrêter cette inondation de larmes qui, favorisée par la solitude, pourrait être tarie par de la compagnie. Maintenant, vous savez la raison de cette hâte. Je voudrais ne pas savoir pourquoi elle doit être ralentie. Voyez, monsieur, voici la dame qui vient vers ma cellule. Heureuse rencontre, madame mon épouse. Cela peut-être, monsieur. Quand je pourrais être une épouse. Ce peut-être doit être. Mon amour, jeudi prochain. Ce qui doit être sera. Voilà une vérité certaine. Donnez-vous vous confesser à ce père ? Pour répondre à cela, je devrais me confesser à vous. Ne lui cachez pas que vous m'aimez. Je vous confesserai que je l'aime. Comme vous lui confesserez, j'en suis sûr que vous m'aimez. Si c'est le cas, ce sera de plus grand prix à vouer derrière votre dos qu'à votre visage. Pauvre homme, ton visage est bien outragé par les larmes. Les larmes ont remporté une pauvre victoire. Car il n'avait guère de charme avant le raffront. Oh, tu lui fais plus de tort par cette description que par tes larmes. La vérité, monsieur, n'est pas calomnie. Et ce que j'ai dit, je l'ai dit à mon visage. Il s'agit à moi. Et tu l'as calomnié. Cela se peut, car il n'est pas à moi. Êtes-vous libre, saint frère, maintenant, ou dois-je venir vous trouver après les vèpres ? Je suis libre maintenant, ma fille mélancolique. Monseigneur, nous devons vous prier de nous laisser seuls. Dieu me garde de troubler cette dévotion. Juliette, de bonheur je dis, je vous réveillerai. D'ici là, adieu. Et gardez ce pieu baiser. Ferme la porte. Et quand ce sera, viens pleurer avec moi. Il n'y a plus d'espoir. Plus de remède, plus de secours. Juliette, je connais déjà ton chagrin. Il excède le pouvoir de mon esprit. J'apprends que tu dois, et rien ne peut différer cela. Jeudi prochain, être marié au comte. Ne me dis pas, mon frère, que tu apprends cela, sans me dire comment je peux l'empêcher. Si dans ta sagesse, tu ne peux m'apporter aucune aide, dis seulement que ma résolution est sage, et avec ce couteau, je l'aiderai sur le champ. Entre ma détresse et moi, ce couteau sanglant jouera la arbitre, tranchant le litige que ni ton art, ni l'autorité de tes ans, n'aura pu conduire à une issue vraiment honorable. Ne tarde pas tant à parler. Moi, il me tarde de mourir si tes paroles ne parlent pas de Romaine. Arrête, ma fille ! J'entrevois une sorte d'espoir qui exige un accomplissement aussi désespéré que l'acte désespéré que nous voulons empêcher. Si plutôt que d'épouser le comte Paris, tu as la force de volonté de te tuer toi-même, alors il est probable que tu entreprendras une chose semblable à la mort pour écarter cette honte. Toi qui, pour t'y soustraire, affrontes la mort elle-même. Et si tu l'oses, je te donnerai le remède. Plutôt que d'épouser Paris, ordonne-moi de sauter du haut des créneaux d'une tour, d'aller sur des chemins infestés de voleurs. Ou bien dis-moi de me glisser au milieu des serpents. Enchaîne-moi avec des ours rugissants. Cache-moi à la nuit dans un charnier, sous un monceau d'ossement de morts qui s'entrechoquent, de tibia fétide et de crâne jaune sans mâchoire. Ou ordonne-moi d'aller dans une tombe creusée de frais et de me coucher avec un mort sous son linceul. Alors attends, rentre à la maison, sois gay, consens à épouser Paris. Mercredi et demain, demain soir, veille à te coucher seul. Ne laisse pas la nourrice dormir avec toi dans ta chambre. Toi, prends ce flacon une fois au lit et bois jusqu'au bout cette liqueur distillée. Aussitôt, à travers toutes tes veines, va courir une humeur froide et léthargique car ton pouls ne gardera pas son mouvement mais s'arrêtera. Aucune chaleur, aucun souffle n'attesteront que tu vis. Les roses de tes lèvres et de tes joues deviendront sans problème. Les fenêtres de tes yeux se fermeront comme lorsque la mort clôt le jour de la vie. Chaque membre privé de sa souplesse paraîtra raide, dur et froid comme la mort. Et sous cette apparence empruntée de mort rigide, tu resteras 42 heures de suite pour t'éveiller enfin comme d'un sommeil agréable. Mais quand le fiancé au matin viendra te tirer de ton lit, tu seras étendue, morte. Voilà. Qui te délivrera de ce déshonneur présent ? Si nul caprice inconstant, nul peint féminine n'émousse ton courage dans l'exécution. Donne. Donne. Ne me parle pas de peur. Tiens, va-t'en. Sois forte et heureuse dans ta résolution. Moi, j'envoie vite un frère à mon tout avec ma lettre à ton seigneur. Que l'amour me donne la force et cette force me prêtera secours. Invite tous les gens dont l'eau est écrit ici. Ma fille était allée chez frère Laurent. Eh oui, ma foire. Bien. Il y aura peut-être une bonne influence sur elle. C'est une petite garce pignée à tributer. Ah ! Mais voyez, elle revient de confesse. L'air joyeux. Alors, ma forte tête, où avez-vous été traînée ? Là où j'ai appris à me repentir du péché de désobéissance et d'opposition à vous et à vos ordres. Et le vénérable frère Laurent m'a enjoint de me prostiner ici à vos pieds pour implorer votre pardon. Pardon, je vous en supplie. Désormais, je me laisserai toujours gouverner par vous. Envoyer chercher le comte et aller lui dire cela. Je veux que ce nœud soit noué demain matin. J'ai rencontré ce jeune seigneur à la cellule du frère et je lui ai donné ce que l'amour bien-séant peut accorder sans dépasser les bandes de la pudeur. Eh bien, eh bien, j'en suis heureux. T'es bien ? T'es très bien. Tout est comme il doit être. T'es bien. T'es bien. Laisse-moi seule cette nuit car j'ai besoin de beaucoup de prières pour convaincre le ciel de sourire à ma situation qui, tu le sais, mais contraire est pleine de péchés. Vous êtes occupée, hein ? Avez-vous besoin de m'en aide ? Non, madame. Nous avons choisi ce qui est approprié et nécessaire à notre cérémonie de demain. S'il vous plaît, laissez-moi seule maintenant et que la nourrice ce soir veille avec vous. Je suis sûre que vous avez sur les bras bien du travail dans cette affaire si soudaine. Bonne nuit. bas au lit et repose-toi car tu en as besoin. Adieu. Adieu. Je sais quand nous nous reverrons. une fragile peur froide frissonne dans mes veines et glace presque la chaleur de la vie. Louris ! Que ferait-elle ici ? Cette scène lugubre, je dois la jouer seule. Viens, flacon. Si cette mixture n'agit pas du tout, serais-je alors mariée demain matin ? Non. Non. Ceci l'interdira. Toi, reste là. Et si c'était un poison ? que le frère m'a sournoisement administrée pour me voir morte, de peur d'être déshonorée par ce mariage parce qu'il m'a déjà mariée à Roméo ? J'en ai peur. Pourtant, il me semble que non car il s'est toujours révélé un saint homme. et si quand je serai déposée dans le tombeau, je m'éveille avant l'heure où Roméo viendra me délivrer. Voilà une chose effroyable. ne devais-je pas être étouffée dans ce caveau dont la bouche fétille ne respire jamais d'air célubre et mourir asphyxiée avant que mon Roméo n'arrive. n'est-il pas fort probable que m'éveillant trop tôt au milieu de ces odeurs infectes et de ces cris de Mondragore arrachés à la terre qui dès qu'ils les entendent rendent fous les vivants mortels ? Si je m'éveille, ne vais-je pas perdre la tête saillie par toutes ces peurs hideuses et jouer comme une folle avec les os de mes ancêtres et arrachés de son linceul tibalt mutilé et dans cette fureur avec l'os de quelques grands aïeuls comme avec une massue faire éclater ma cervelle désespérée. Regarde. Il me semble que je vois le spectre de mon cousin poursuivant Roméo qui a embrouché son corps sur la pointe d'une rapière. Arrête, tibalt ! Arrête ! Roméo. Roméo, voici à boire. Je bois, toi. Je bois, moi. Je bois, moi. Je bois que Heroine à boire Fabien, je bois trzeba je bois.. versant les tipe Sous-titrage ST' 501 ... ... Tiens, prends ses clés et va chercher d'autres épices, nourrice. Demande les dates et les coins pour la pâtisserie. Elle est activée, activée, activée. Le second-cloc a chanté. La cloche du couvre-fois a sonné. Il est 3 heures. Sur les pâtés, bon Angélique, pas d'économie. Allez, monsieur le fourneau. Seriez mieux d'aller vous coucher. Vous allez être malade d'avoir veillé toute la nuit comme ça. Mais non, pas du tout. Je vais déjà veiller toute une nuit pour moins que ça. Je n'ai jamais été malade. Jamais. Vous avez couru la souris en votre temps. Mais désormais, j'y verrai à cette sorte de verre. Jalousie, jalousie. Hé, l'ami, qu'est-ce qu'il y a là ? C'est pour le cuisinier, monsieur, mais je ne sais pas quoi. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Et toi, va chercher des bûches plus sèches. Appelle Grégoire, elle te montrera où elles sont. J'ai une tête, monsieur, à trouver des bûches tout seul sans avoir à déranger Grégoire pour ça. Par la messe, bien dit. Un joyeux fils de pute. Tu seras une vraie tête de moi. Va réveiller, Juliette. Va, aide-la à se préparer. Je vais bavarder avec Paris. File, fais vite, fais vite. Le marié, il est déjà là. Mais fais vite, te dis. Maîtresse. Oh, maîtresse. À point fermé, je vous jure. Oh, coccinelle. Paresseuse. Pas un mot. Eh, la mariée, vous prenez un à compte ? Elle va dormir toute une semaine car l'année prochaine, le compte Paris, ça a misé un bon coup, vous ne dormirez pas beaucoup. Mais comme elle dort profondément, il faut que je la réveille. Madame, vous voulez que le compte vous prenne dans votre lit ? Eh bien, lui, il vous fera sursauter. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tout habillé ? Et avec votre robe ? Et puis recouché ? Non, il faut que je vous réveille, madame. Madame. Madame ! Ma maîtresse est morte. C'est fini, hélas. Elle est froide. Son sang s'est arrêté et ses membres sont raides. La vie a depuis longtemps déserté ses lèvres. La mort s'étend sur elle comme une gelée précoce sur la plus douce fleur de tout le près. La mort qui l'emporte d'ici pour me faire pleurer enchaîne ma langue et ne veut pas me laisser parler. La mort est mon genre. La mort est mon héritier. Ma fille, elle l'a épousée. Je veux mourir et tout lui laisser. Vie, train de vie. Tout est à la mort. Ai-je longtemps désiré voir ce matin en face et il me donne ce spectacle ? Non plus vie, mais amour dans la mort. Que nos fleurs nuptiales couvrent un corps enseveli et que... et que toute chose... toute chose... se change dans leur contraire. Silence parpideur ! Le remède au chaos ne vit pas dans ce chaos. Ce que vous recherchiez le plus, c'était son bonheur. Car c'était tout votre ciel qu'elle puisse élever. Et vous pleurez maintenant. En l'aimant ainsi, vous aimez votre enfant si mal que vous devenez fou de la voir heureuse. N'est pas forcément bien mariée. Celle qui vit mariée longtemps, la mieux mariée, c'est celle qui meurt, jeune mariée. Saûchez vos larmes et déposez vos branches de romarin sur cette belle dépouille. Car si la faible nature nous commande tous de gémir, ce qui cause les larmes de la nature incite la raison à se réjouir. Sous-titrage Société Radio-Canada Roméo ! Si je puis croire la flatteuse vérité du sommeil, mes rêves présagent d'heureuses nouvelles pour bientôt. Roméo ! J'ai rêvé que ma dame venait et me trouvait mort. Étrange rêve qui donne à mort le pouvoir de penser et qu'elle m'insufflait tant de vie par ses baisers sur mes lèvres que je revivais et devenais empereur. Que la jouissance de l'amour doit être douce quand les ombres de l'amour sont déjà si riches de joie. Roméo ! Roméo ! Des nouvelles de Véron ! Eh bien, quoi ? Balthazar, tu ne m'apportes pas une lettre de la part du frère ? Comment se porte madame ? Mon père va-t-il bien ? Comment se porte ma Juliette ? Je te le redemande, car rien ne peut aller mal si elle va bien. Alors elle va bien. Car rien ne peut aller mal. Son corps est endormi dans le tombeau des Capulets. Et son âme immortelle vit avec les anges. Je l'ai vue déposer dans le caveau de ses ancêtres et j'ai accouru aussitôt pour te le dire. Pardonne-moi, Roméo, de t'apporter ces mauvaises nouvelles puisque c'est toi qui m'as chargé de cette mission. en est-il ainsi ? Non. Étoile, je vous défie ! Tu n'as pas de lettre pour moi de la part du frère ? Non. Peu importe, va-t'en, je t'enjoie tout de suite. Bien. Juliette, je coucherai avec toi cette nuit. Voyons les moyens à employer. Oh, destruction. Tu es prompte à entrer dans les pensées des hommes désespérés. Je me souviens d'un apothicaire. Il demeure près d'ici que j'ai remarqué récemment vêtus de guenilles, les sourcils en broussailles en train de cueillir des simples. Maigre était son aspect. L'âpre misère l'avait usé jusqu'aux os. Notant ce dénuement, je me dis à moi-même, si un homme avait maintenant besoin d'un poison dont la vente à mentoux est la mort immédiate, ici vit un pauvre herre qui le lui vendrait. Oh là ! Un apothicaire ! Pierre Belsiphon ! Mon ami, je vois que tu es pauvre. Tiens, voici 40 du cas. Donne-moi une dose de poison. Une substance qui fasse effet si vite qu'elle se répande promptement dans les veines et l'homme épuisé de la vie qu'il absorbe tombe mort et son corps soit vidé de son souffle aussi violemment que la poudre mise à feu se précipite hors du ventre du canon meurtrier. J'ai de ces drogues mortelles. Mais la loi de mon tout est la mort pour quiconque les dispense. Tu es si démuni, dans une si grande misère et tu as peur de mourir. La faim est sur tes joues. L'oppressant besoin crie famine dans tes yeux. La vilissante gueuserie courbe ton dos. Ce monde n'est pas ton ami ni la loi de ce monde. Ce monde n'offre pas de loi pour t'enrichir. Alors, ne sois plus pauvre. Transgresse là et prends ceci. ma pauvreté qu'on sent mais non ma volonté. Je paie ta pauvreté non ta volonté. Mettez ceci dans le liquide que vous voulez et buvez-le d'entrée. Et même si vous avez la force de 20 hommes, ça vous expédierait sur le champ. Voici ton or. Pire poison pour l'âme des hommes. Comme étant plus de meurtre en ce monde écœurant que ces pauvres mixtures qu'on t'interdit de vendre. C'est moi qui te vends du poison. Toi, tu ne m'en as pas vendu. Adieu. Achète à manger. Reprends cher. Cordial et non poison. Tu vas m'accompagner au tombeau de Juliette où je dois t'employer. Papeste. Tu dois être la vraie de frère Jean. Papeste. Toi qui arrives de Mantoux, sois le bienvenu. Que dit Roméo ? Donne-moi sa lettre. Je suis allé chercher un frère déchaussé de notre ordre pour qu'il m'accompagne ici dans cette cité pour visiter les malades et l'ayant trouvé les inspecteurs de la ville nous trouvant dans une maison où régnait la peste infectieuse. Mire les scellés sur la porte et refusèrent de nous laisser sortir. Si bien que ma course vers Mantoux s'est arrêtée là. Qui alors a porté ma lettre à Roméo ? Mais je n'ai pas pu l'envoyer ni trouver un messager pour te la porter tant qu'il avait peur de la contagion. Tiens, voici. Je te la rends. Malheureux contre-temps. Par mon saint ordre, cette lettre n'était pas insignifiante mais lourde de conséquences. L'avoir négligée peut entraîner un grand danger. Frère Jean, pars d'ici. Trouve-moi une barre de fer et apporte-la tout de suite. Oui, frère. Je te la porte. Dans trois heures, la belle Juliette va s'éveiller. Elle me maudira en apprenant que Roméo n'a pas eu connaissance de ces incidents. et je vais écrire à nouveau à Manteau et la garder dans ma cellule jusqu'au retour de Roméo. Donne-moi ta torche, petite. Éloigne-toi et reste à l'écart. Non, éteins-la car je ne veux pas être vu. Sous les cyprès, là-bas, couche-toi de tout ton long. Plague ton oreille contre la terre creuse ainsi aucun pied ne foulera le cimetière. Ce sol instable et mou creusé le tombe sans que tu l'entendes. Siffle alors pour me signaler que tu entends quelqu'un approcher. Donne-moi ces fleurs, fais ce que je t'ordonne. J'ai presque peur de rester seule ici au cimetière. Je vais m'y risquer. D'où ces fleurs ? De fleurs, je jonche ton lit nuptial. Ô malheur, ton baldacan n'est que pierre et poussière que je veux humecter d'eau parfumée ou à défaut de l'arme distillée par mes gémissements. Le deuil que pour toi je veux observer chaque nuit sera de joncher ta tombe et de pleurer. Quel pied maudit s'égare ici cette nuit pour contrarier mon deuil et ce rite d'amour sincère. Quoi ? Avec une torche ? Au nuire, enveloppe-moi à l'instant. Donne-moi ce pic et cette barre de fer. Tiens, prends cette lettre. De bonheur, de main et soin de la remettre à mon seigneur et père. Donne-moi cette lumière sur ta vie. Je t'ordonne, quoi que tu entendes ou que tu vois, de rester à l'écart et de ne pas m'interrompre dans mon action. Pourquoi je descends dans ce lit de mort ? C'est en partie pour contempler le visage de ma dame mais surtout pour reprendre à son doigt mort une précieuse bague. Une bague que je dois employer à un usage très cher. Donc, pars d'ici. Va-t'en. Mais si tu reviens soupçonneux pour épier ce qu'ensuite j'ai l'intention de faire... Par le ciel ! Je te déchirerai morceau par morceau et j'augerai ce cimetière affamé de tes morts romains. L'heure et mes intentions sont sauvages et farouches. Bien plus féroces et plus inexorables que des tigres à jeun ou la mer rugissante. Je m'en vais. et ne te dérangerai pas. Si. Tu me montreras de l'amitié. Tiens ! Tiens ! Brasse aussi. Vi et sois heureux. Adieu, Balthazar. Roméo, ton aspect me fait peur et tes intentions m'inquiètent. Toi, détestable gueule. Toi, ventre de mort, gorgé du plus cher morceau de la terre. Voici comment je force tes mâchoires pourries à s'ouvrir et pour te contrarier, je vais te gaver encore de nourriture. C'est ce Bani, ce Montaigu Autun. Interromps ton ouvrage sacrilège, vieille Montaigu. Peut-on poursuivre la vengeance plus loin que la mort ? Célérat condamné, je t'arrête, obéi. Viens avec moi car tu dois mourir. Oui, je le dois. C'est pourquoi je suis venu ici. Bon et noble jeune homme, ne tente pas un homme désespéré. Fuis et laisse-moi. Pense à ces disparus qu'ils t'effraient. Je t'en supplie, jeune homme, ne mets pas un autre péché sur ma tête en m'excitant à la fureur en vingt ans par le ciel. Je t'aime mieux que moi-même car je suis venu ici armé contre moi-même. Ne reste pas vingt ans. vis et plus tard, dis que la miséricorde d'un fou t'a commandé de fuir. Je défie tes abjurations et t'arrête ici comme félon. Tu es un bonnet. Si tu es miséricordieux, ouvre la tombe. couche-moi avec Juliette. C'est le cousin de Mercutio, le noble comte Paris, que me disait Balthazar lorsque mon âme balottée ne l'écoutait guère au cours de notre chevauchée. je pense qu'il m'a dit que Paris devait épouser Juliette. Me l'a-t-il dit ou l'ai-je rêvé ou suis-je assez fou l'entendant parler de Juliette pour m'être imaginé cela ? Donne-moi ta main qui est comme la mienne assignée dans le livre de l'infortune amère. Je t'ensevelirai dans un glorieux tombeau. Un tombeau ? Oh non ! Un dôme lumineux jeune homme assassiné car Juliette y repose et sa beauté fait de ce chaos une salle d'audience inondée de lumière ! Mort repose ici enterré par un mort. Quelques de fois des hommes sur le point de mourir ressentent de la joie. Ceux qui l'éveillent appellent cela l'éclair d'avant la mort. Mais moi puis-je appeler ma vision un éclair ? Mon amour ma femme la mort qui a sucé le miel de ton souffle n'a pas encore eu de pouvoir sur ta beauté. Tu n'es pas conquise. La bannière de la beauté est encore pourpre sur tes lèvres et tes joues. Le drapeau blafard de la mort n'y est pas déployé. Oh ! Juliette chérie pourquoi es-tu encore si belle ? Dois-je croire que la mort insubstantielle est amoureuse et que ce monstre aboré te garde ici dans le noir pour que tu sois son amant par crainte de cela je resterai toujours auprès de toi et jamais du palais de cette sombre nuit ne partirai. Ici je veux demeurer avec les verts qui sont tes caméristes. Oh ! Ici je veux gager mon repos éternel et arracher aux joues des étoiles funestes ma chair et la lace de ce monde mes yeux un dernier regard mes bras une dernière étreinte et vous mes lèvres on vous porte du souffle scellé d'un baiser légitime un contrat éternel avec la mort l'automne je meurs et vous de l'automne de la mort ... 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